... Merci à tous de nous rejoindre pour la Sudonie au soir avec le plateau de l'invité. Dans un rapport publié le 13 juillet 2023, l'ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch fait un appel aux autorités de Bamakouan et fait après des investigations sur les attaques, violpillages à grande échelle commis depuis le début de l'année dans le nord-est du Mali où sévit le groupe Etat islamique, l'ONG, réagit et appelle les autorités maliennes à redoubler d'efforts face aux violences terroristes. Merci d'avoir accepté notre invitation, Lucas Becky. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte. Vous êtes journaliste et analyste politique. Human Rights Watch déclare avoir travaillé sur 8 cas précis d'attaques terroristes menées au cours des 6 derniers mois dans les régions de Menaka et de Gao où la branche sahélienne du groupe Etat islamique a lancé une vaste offensive il y a un an et demi contre son rival du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le bilan des investigations, en tout cas les résultats des investigations, indiquent plusieurs centaines de morts au total, des milliers de déplacés. Par conséquent, l'ONG appelle le Mali à redoubler d'efforts pour protéger les civils. Le bilan présenté est alarmant, Lucas Becky. Oui, bien sûr. S'il est sincère, il y a de quoi s'inquiéter du fait que le mouvement des terroristes, la rivalité entre des groupes terroristes finisse par avoir des conséquences aussi désastreuses sur la population civile. Bien sûr qu'il y a rarement, d'autant plus que depuis des années, vous savez que le Mali se bat pour reconquérir son territoire, l'intégrité de son territoire, pour sécuriser son peuple et faire en sorte à commencer la construction effective de son pays parce que c'est un pays qui a été victime de plusieurs attaques à la fois, des conspirations, des ligues internationales. Et donc aujourd'hui, évidemment, on est d'avis qu'une institution ou une organisation de défense des droits de l'homme comme Human Rights Watch qui vient à rendre un rapport comme celui-là. Considérons cela comme simplement une alerte qui informe les autorités maliennes de ce que leur travail n'a pas encore abouti à des résultats totalement convaincants. Quand bien même on se doit de leur reconnaître un engagement résolu, une volonté farouche et une détermination à avoir des résultats qui convainquent aussi bien la population que la communauté internationale qui est de bonne foi. Je dis qui est de bonne foi parce qu'il y a beaucoup de ces puissances occidentales qui ne reconnaissent pas aux autorités maliennes un travail sérieux, rigoureux qui consiste donc à faire en sorte à reconquérir le territoire, à sécuriser la population et à faire en sorte que le Mali soit un État réellement organisé et assumé comme tel. Cela dit, il n'est pas de la responsabilité de la population ou du moins des dirigeants maliens de s'en tenir à ce que les gens pensent d'eux ou du travail qu'ils font. Il leur appartient tout simplement de rester résolis et conforme à leurs convictions qui nous ont vendus à nous tous, consistant donc à faire en sorte que le Mali devienne un État souverain, démocratique, assumant ses responsabilités et faisant en sorte que la population elle-même se sente à l'aise et suffisamment sécurisée. Cela dit, ce genre d'alerte sont à prendre avec beaucoup de sérieux, même si on sait que ce genre d'organisation, malheureusement, se sont résolus à être au bord de certaines puissances qui les financeraient et parfois leurs rapports ne sont pas sincères. Néanmoins, on considère que cette fois-ci suffisamment... Néanmoins, ce rapport n'est-il pas convaincant ? Non, c'est ce que je dis, que cette fois-ci, puisque ce sont juste des informations qui ont été données et qui font état de ce qu'il y a des rivalités entre deux groupes terroristes financés par les puissances occidentales, reconnaissant-le d'emblée, parce que ces groupes-là, on dit bien qu'ils utilisent des armes sophistiquées, etc., alors qu'on sait qu'en Afrique, aucun pays ne fabrique des armes. Et donc, ces armes-là sont achetées et financées, en tout cas parachutées par les puissances occidentales, qui voudraient bien que nos pays ne soient pas organisés, ne soient pas sécurisés, ne soient pas forts, de sorte qu'ils profitent de cette instabilité pour pouvoir justement jouer leur hégémonie, leur influence et puis leurs intérêts dans nos pays. Et donc, pour l'instant, on ne dit pas que ce rapport est insincère et qu'il n'est pas convaincant, mais nous considérons que ce sont des alertes qui mobilisent davantage l'État malien à faire, comme ils le disent, à redoubler d'efforts, tout simplement. Le Mali suba à reconquérir son territoire, vous le soulignez, est-ce que le nord du pays est un territoire hors du contrôle des autorités de la transition face à l'exercice des groupes terroristes ? Reconnaissant d'emblée qu'il y a de cela deux ou trois ans, le Mali était un pays quasiment dépiécé. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 2013, ou voilà, 2013, où les terroristes ont commencé à par sévir au nord, et donc les dirigeants maliens ont jugé nécessaire d'appeler, de faire appel à la France pour qu'elle puisse justement venir les aider par un appui, ne serait-ce qu'aérien, de sorte que l'îlot du terrorisme qui avait commencé à prendre corps au nord soit estompé, neutralisé et évacué du territoire malien, n'a pas connu une suite favorable. Malheureusement, malgré la présence de toutes ces forces étrangères, le phénomène du terrorisme s'est étendu dans une portion très élargie du territoire malien. Il a fallu justement l'arrivée du régime d'Asmi Kouïta pour commencer à réorganiser le système sécuritaire et de défense du Mali, de sorte qu'aujourd'hui, la reconquête du territoire malien est effective, malgré le départ des forces marcanes et aujourd'hui le processus de déguerbissement de l'aménagement. Tout ceci pour dire que même si on peut considérer qu'il y a encore des poches de résistance ou des portions de territoire qui ne sont pas sous le contrôle effectif de l'État malien, on doit reconnaître donc au régime actuel un travail remarquable, consistant à reconquérir de façon progressive l'ensemble du territoire. Et c'est pour cela que je dis que ces gens d'alerte sont utiles, parce que cela reconquiert encore la conscience des dirigeants maliens que le travail qu'ils font est certes, salutaire, remarquable et à féliciter, mais il n'est pas fini. Parce que l'objectif final, c'est de pouvoir avoir le territoire malien tel qu'il a été défini depuis la colonisation, de le reconquérir, d'assurer la sécurité effective de l'ensemble de la population et de faire en sorte que le mouvement des citoyens soit un mouvement libre, la circulation libre et que l'ensemble des citoyens soient rassurés de ce qu'ils peuvent aller n'importe où ils veulent en vue de contribuer justement par leur activité à la création de la richesse nationale. Et donc on reconnaît à partir de ce genre de rapport et d'un certain nombre d'éléments, des attaques sporadiques, etc., que le phénomène terroriste n'est pas encore exterminé totalement au Mali, mais qu'il y a encore un travail à faire. L'Organisation de défense des droits de l'homme se montre inquiète en raison du retrait de l'aménagement que vous mentionniez tantôt. Y a-t-il de quoi vraiment s'inquiéter ou pas d'après vos analyses ? Y a la question qu'on doit se poser de savoir quel était le travail effectif justement de l'aménagement au Mali dès l'instant où il y a eu un certain nombre de situations qui ont donné le sentiment qu'en réalité, l'aménagement n'était pas finalement là pour œuvrer à la stabilisation du Mali, mais malheureusement pour conspirer contre les dirigeants maliens. L'aménagement venait en appui à l'armée malienne. C'est ce qui est dit officiellement et c'est d'ailleurs le but pour lequel cette mission a été mise en place par les Nations Unies en 2014. Mais il se trouve que ce sont les éléments de l'aménagement qui ont eu le volet des droits de l'homme. Vous vous rappelez ce rapport fameux qui avait été établi de façon fantaisiste, aléatoire et insincère concernant les massacres de Moura alors que c'était une action salutaire qui a été menée par les forces armées maliennes pour démanteler un sanctuaire de terroristes qui était tout à fait redoutable et semait la terreur dans cette localité. Et depuis que cette action a été menée, vous voyez que la population circule librement, les activités ont repris dans cette localité. Mais il a fallu que la branche de défense des droits de l'homme de l'aménagement établisse un rapport qui ne reposait sur rien tout simplement parce qu'il y a un projet de conspiration contre les autorités maliennes. Et donc à partir de cet instant-là et puis à partir de ce que un certain nombre d'actions ont été menées par l'aménagement contre les dirigeants maliens et contre la population malienne, il y a de quoi conclure à ce que la mission de base ou l'objectif de base pour lequel cette mission avait été mise en place n'est pas respectée et elle s'est mise malheureusement au bord de certaines puissances occidentales qui veulent s'inspirer ou travailler, s'appuyer sur l'aménagement pour détruire le régime malien. Donc à partir de cet instant-là, il y a de quoi, c'est d'ailleurs pour ça que les dirigeants maliens en sont arrivés à demander le départ pur et simple et sans délai de cette mission. Dans un article publié par Romain Wright-Watt, on peut lire des témoignages de victimes qui font froid dans le dos tels que des villageois, je cite, des villageois racontent avoir reçu des ultimatums de la part des combattants de l'EI, donc de l'État islamique, qui leur donnait trois jours pour fuir sous peine d'être tous exécutés. Fin de citation, le danger est omniprésent à Gao et à Menaka. Reconnaissons d'emblée qu'il y a toujours un problème lorsqu'on rétablit ces genres de rapports. La question est de savoir, est-ce que ce rapport a été établi avec la complicité des dirigeants maliens ? C'est-à-dire que vous savez que normalement, lorsque vous voulez travailler sur un territoire, surtout concernant la vie d'un peuple qui est dirigé par un régime en place, avant même d'établir le rapport, il faut composer avec les forces présentes sur le terrain. Ou du moins les organisations de défense des droits de l'homme qui travaillent sur le terrain et qui connaissent mieux le terrain. Alors, est-ce que ce rapport-là qui a été établi a été fait dans les règles de l'art, consistant d'abord à soumettre le draft à l'appréciation des dirigeants maliens, de sorte qu'eux, ils poussent et puissent apporter leurs observations, leurs impôts nécessaires, parce que dans tous les cas, il s'agit de la vie d'un peuple, d'une nation qui a à sa tête un dirigeant ou des dirigeants. Et donc, ce n'est pas aux organisations internationales de dire à un dirigeant ce qu'il doit faire pour son peuple dès lors qu'il est conscient qu'il a une mission vis-à-vis de son peuple, ou du moins qu'il a reçu de son peuple l'onction de travailler pour sa cause. Cela veut dire qu'il est le premier responsable répondant de tout ce qui intervient ou se pose comme acte sur son territoire national. Et donc, il n'est pas possible qu'une organisation internationale, quelle qu'elle soit, vienne travailler sur le territoire national sans d'abord demander l'autorisation, en tout cas la composition du pouvoir en place. C'est ça qui rend compte, en fait, de la sincérité et de la véracité des éléments qui ont été évoqués. En tout état de cause, puisqu'il s'agit des faits, et que le rapport en question dit clairement qu'il s'agit de conflits entre deux groupes terroristes qui sont ennemis du peuple malien, on considère que même si les meneurs du rapport n'ont pas composé avec le régime, on peut se dire que les faits qu'ils évoquent peuvent être avérés. Et c'est l'occasion, bien sûr, pour les dirigeants maliens, comme ils le disent, de redoubler de vigilance et de faire en sorte que les résultats auxquels ils sont parvenus soient encore renforcés. De sorte que demain, les organisations de défense des droits de l'homme, les puissances occidentales, en tout cas, tous ceux qui veulent conspirer contre le Mali ne trouvent pas d'arguments, n'est pas des éléments pour pouvoir, si vous voulez, dire des choses qui sont sales, diaboliser le régime malien sous prétexte qu'il y aurait des situations incontrôlées sur le territoire national. Voilà ce qu'on peut dire à l'état d'extérieur des choses. Je ne sais pas si le gouvernement malien a déjà réagi à ce rapport, mais ce qui est certain, c'est que la sécurité du Mali est une préoccupation des dirigeants maliens et ils ont donné la preuve à travers les actes qu'ils ont posés depuis pratiquement deux ans aujourd'hui et nous considérons que s'ils gardent le cap par rapport à ces actions, les résultats ne seront plus à rechercher dans les mois à venir. Le départ de l'aménagement qui doit être effectif d'ici décembre 2023 réussit de créer un vide sur le territoire. Cette inquiétude avait été exprimée, vous l'avez su, lorsque, en août 2015, il était question du départ de la force Barkhane. Cette force Barkhane qui était considérée au départ comme la force providentielle devra redonner au Mali son intégrité territoriale, sa sécurité, sa stabilité, etc. Et donc, malheureusement, à un moment donné, on a constaté que la force Barkhane elle-même n'était pas là pour la cause qui était définie au départ, mais pour d'autres causes inavouées, mais qui étaient de nature, malheureusement, à déstabiliser le régime malien. Finalement, la situation conflictuelle entre le régime malien et la force Barkhane avait conduit au départ effectif de cette force-là. Et puis, à l'époque, les médias internationaux, les leaders d'opinion avaient estimé que le Mali serait en proie à toutes les formes possibles d'attaques, d'autant plus que la force Barkhane qui est surarmée, qui a tous les équipements nécessaires, les drones et tout ça, pour pouvoir donc démenter les ou détecter au moins les terroristes et donc œuvrer contre eux par terre. Et donc, le Mali était exposé. Aujourd'hui, on est pratiquement à un an. On constate plutôt que le système sécuritaire malien est plutôt en train de se renforcer. Mais le groupe terroriste s'évise toujours. Non, pas où ? Rappelez-vous. Notamment au nord-Mali. Justement, on parle du Mali, du Nord. On parle du Sud vers le Nord. Le travail consiste à ratisser l'âge pour pouvoir neutraliser de façon systématique tous les groupes terroristes avant la force Barkhane ou avant même le départ de la force Barkhane. Vous savez que les terroristes intervenaient au centre du Mali, même jusqu'au Sud. Il y a eu des attaques jusqu'au camp de Kati. Et donc, aujourd'hui, ce sont des actions sporadiques. C'est l'action des hommes, des individus, des emparés, des accès, des routés qui sont en train de jouer leur dernière carte. Et donc, aujourd'hui, si on nous dit que la sécurité du Mali n'est pas effective, oui, c'est un fait parce que c'est un travail de longue haleine qui demande nécessairement non seulement une action rigoureuse de l'armée malienne, mais la complicité aussi de la population. Il va falloir que la population devienne plus vigilante pour dénoncer des mouvements suspects et tout ce qui est de nature à compromettre justement la sécurité, la stabilité de ce peuple-là. Et donc, c'est un travail de longue haleine qu'il faut saluer et qu'il faut aussi encourager, de sorte que dans les mois à venir, qu'on ne puisse plus parler de terrorisme. Ces groupes armés, je l'ai dit, sont financés et soutenus, les preuves sont établis, par des puissances occidentales. En témoignent, il a plainte que le Mali a eu à déposer contre la France qui était supposée donc l'aider à détruire les terroristes. Donc, cette plainte-là a été déposée depuis près d'un an auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'a jamais eu de suite. Et donc, tout cela dit tout. Ce silence coupable démontre clairement que si ces éléments de preuve rassemblés contre les forces françaises au Mali sont mis à la place publique, vous allez voir que la France n'aura plus de droits de cités en Afrique. Dans son rapport, Umeer Wetswot a formulé des recommandations au gouvernement malien de la transition, dont celle-ci, de continuer à travailler avec les bureaux des droits de l'homme des Nations Unies, de collaborer plus étroitement avec les organisations régionaux et les gouvernements donateurs pour remédier aux vides croissants en matière de sécurité et d'aide humanitaire. Justement, quel est l'état actuel des relations entre Bamako et les organisations humanitaires ? Il ne nous souvient pas que le Mali a renvoyé une organisation de défense des droits de l'homme. Au contraire, ce qui est recommandé justement à ces organisations, dont le travail est supposé être complémentaire du travail de sécurisation, de protection des civils au Mali, devait être composé véritablement avec toutes ces puissances-là, en tout cas de la force malienne, parce que logiquement, si on s'en tient au contexte dans lequel une organisation comme Human Rights Watch a été créée en 1978, c'était Helensky Watch. C'était une organisation qui avait été mise en place en 1978 pour défendre la cause des groupes indépendants en Union soviétique et en Europe de l'Est. Et cette organisation a travaillé sérieusement, bien sûr, pour promouvoir la démocratie dans ce pays-là et faire en sorte que les droits de l'homme soient une réalité dans ce pays. Et donc, si on s'en tient à cet objectif de base, à cette mission de base, on ne peut que souhaiter l'intervention ou du moins le travail-là dans nos pays, parce que les gouvernants, eux, ils ont besoin des informations vraies, sûres, du terrain pour pouvoir prendre des mesures les plus appropriées possibles visant justement l'épanouissement de la population. Le problème est né de ce que ces organisations, à un moment donné, pour une raison ou une autre, dès l'instant où ils ont besoin des financements, des soutiens, etc., de certaines puissances, finissent donc par sortir de leur objectif de base pour maintenant travailler dans le compte des intérêts de ces puissances qui les financent. Et donc, du coup, ils pondent des rapports qui ne sont plus sincères, qui ne rendent plus compte des vérités du terrain. Voilà pourquoi, par moment, il y a des conflits ou du moins, il y a une forme de mésentente ou de méfiance entre les dirigeants de nos pays et ces organisations de défense des droits de l'homme au plan international. Parce que leurs rapports deviennent parfois des rapports qui ne sont pas vrais, qui ne rendent pas compte des éléments de vérité du terrain, de sorte à aider les dirigeants à prendre des décisions les plus lucides et les plus écrits. Comment restaurer les relations de confiance entre ces différentes parties ? C'est une question de sincérité de ces organisations. Dès l'instant où ces organisations ont la preuve que les dirigeants, par exemple, maliens, je parle du cas malien, parce que dans les autres cas, parfois, ce sont des dirigeants qui sont de mauvaise foi. Alors, si les dirigeants d'un pays montrent qu'ils sont vraiment de bonne foi, engagés pour la cause de leur peuple, Ce n'est pas le cas au Mali. Mais eux, ils sont déterminés à engager le sort même des Maliens et à faire en sorte que le Mali retrouve son intégrité, sa sécurité, à faire en sorte que toute livrée qui a consisté à démolir l'État malien soit sortie, de sorte que le Mali soit appelé État souverain, ayant les moyens d'assumer son identité. Dès cet instant-là, normalement, ces organisations internationales doivent pouvoir composer de façon sincère et dans la vérité absolue, de sorte que leur travail soit un travail complémentaire du travail qui se fait déjà par les dirigeants maliens. Mais il se trouve que, comme je l'ai dit, par le passé, ces organisations internationales de défense des droits de l'homme se sont mises à diaboliser le régime malien et à travailler contre les intérêts du peuple malien. C'est ce qui peut créer la méfiance et qui peut amener à douter de la sincérité de leur rapport. C'est pour ça que je dis que cette fois-ci, à partir du moment où ils ont évoqué un certain nombre d'éléments qui n'attaquent pas le régime malien, mais qui rendent compte des situations un peu difficiles au nord, il vaut mieux comprendre cela comme une alerte sincère à partir desquelles l'État malien va continuer de mettre en oeuvre des stratégies de lutte contre ces phénomènes. Le Kabaki, le sommet de la CEDEAO du 9 juillet en Guinée, Bissau, s'est planché sur les pays dirigés par une transition, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Conakry notamment. Le Mali a été présenté comme le plus gros dossier sur la table des dirigeants de la CEDEAO. Justement, est-ce que le cas malien est un casse-tête pour l'organisation sous-régionale ? Si l'organisation sous-régionale veut faire du cas malien un casse-tête, tant pis pour elle, parce que le Mali a été confronté à une situation extrêmement difficile. C'est des causes exogènes qui sont parties du fait que le régime libyen a été détruit par des puissances occidentales ayant favorisé, justement, l'émergence des groupes terroristes au nord. Et donc, ce pays-là a commencé à perdre son identité systématiquement du fait que ces organisations ont été soutenues de façon formelle par des puissances occidentales et ont commencé à envahir l'ensemble du territoire national. Le Mali a fait appel à plusieurs forces extérieures, d'abord à la force Barkhane, après, la force Barkhane a copté une autre force qu'ils ont appelée Takouba, où il y a eu plusieurs forces européennes qui se sont donc jointes pour dire que tout ce monde-là venait pour protéger le Mali. Après, on a vu l'aménagement avec des dizaines, des centaines d'éléments qui sont donc au Mali. Malheureusement, le phénomène a continué à se répandre. Et donc, il a fallu à un moment donné qu'un colonel comme Asmi Goïta associé à ses pairs de l'armée en vienne à prendre le pouvoir. Eux, ayant été des militaires de terrain, de terrain, c'est-à-dire qu'ils étaient au front pour lutter contre les terroristes, ils ont eu le temps d'observer de près l'attitude des forces extérieures, leur objectif et les actions qu'ils mènent, qui, malheureusement, trahissaient le but pour lequel ces forces-là étaient sur le territoire national. Et donc, des gens qui ont vécu des réalités de cette nature et qui viennent prendre le pouvoir ne peuvent que trouver des solutions, en tout cas, chercher des solutions appropriées liées aux réalités qu'ils ont vécues sur le terrain. Voilà pourquoi le régime d'Asmi Goïta a composé désormais avec de nouveaux partenaires. Peut-être qu'ils ne sont pas nouveaux, mais ils ont plutôt renforcé leur relation avec d'autres partenaires. Et on voit des résultats. Et donc, si la CEDEAO, aujourd'hui, ne s'inscrit pas dans cette vision qui consiste à lire avec objectivité le travail qui se fait au Mali et considère plutôt que c'est un casse-tête et qu'il faudrait peut-être faire des injonctions, donner des instructions, menacer et donner des ultimatums, etc. Au Mali, je pense qu'elle aura ses yeux pour pleurer au bout du compte parce que l'attitude ou la position adoptée par les dirigeants maliens aujourd'hui montre clairement que ce ne sont pas des gens qui se laissent intimider ou influencer ou même mystifier par des puissances occidentales. La preuve en a été que les Maliens ont été capables de dire à la France « Partez ! » ou tout comme « Il faut partir » ou tout comme à l'aménagement. Je ne vois pas en quoi la CEDEAO aurait les moyens de faire une haute pression sur le Mali dès l'instant où les pires des sanctions ont déjà été infligées à ce pays et le pays a résisté, a fait preuve d'une résilience remarquable. Il va falloir que les dirigeants de la CEDEAO commencent à devenir plus raisonnables et à voir la vérité de près. Après un référendum, la présidentielle pourrait avoir lieu en février 2024 au Mali. Une élection censée mettre fin à la transition dans le pays mais la CEDEAO réclame toujours un calendrier détaillé qui n'est toujours pas établi. Ce n'est pas du charlatanisme. Vous voyez, la gouvernance d'État n'est pas du charlatanisme. C'est une planification qui se fait sur la base des moyens dont dispose le pays, de ses capacités actuelles et futures et d'un certain nombre de paramètres dont il faut tenir compte pour ne pas faire des déclarations à l'importe pièce qu'on ne serait pas en mesure d'assumer. Les dirigeants maliens se sont montrés pratiques, pragmatiques, méthodiques et réalistes. Le référendum aurait dû avoir lieu des mois plus tôt. Mais on n'organise pas un référendum sur un coup de tête, il faut rassembler des moyens de bord. Les réformes qui doivent se faire se font avec les moyens, les ressources financières nécessaires, les compétences qu'il faut, etc. On aurait souhaité voir la CEDEAO intervenir au Mali sur le plan technique, moral et financier, plutôt que de la voir dans cette position d'injonction, d'impératifs et de délai, en réclamant des calendriers comme si on doit pouvoir charlater pour leur donner le calendrier. Vous avez vu les conditions dans lesquelles le Mali a réussi le pari d'organisation de son référendum. Aujourd'hui, il dispose, il suffit donc que la Cour constitutionnelle valide la nouvelle constitution, le Mali disposera alors d'une constitution vraie qui rend compte des aspirations profondes de ce pays-là et de cette population. Et donc, voilà un fait, un gain pratique qui montre qu'il ne faut pas évoluer de façon hasardeuse lorsque vous êtes à la tête d'un État. Ne courez pas trop vite parce que vous avez le feu aux fesses. Ce feu-là est allumé par des puissances extérieures. Il faut travailler au rythme qu'il vous faut qui convainc le peuple et qui permet d'avoir des résultats auxquels vous n'allez plus revenir après. Et donc, à partir de l'instant où ils ont aujourd'hui acquis une nouvelle constitution, à partir du référendum, ils ont les moyens de bord pour planifier l'organisation effective de leur élection en temps opportun. En temps opportun et non en temps voulu par des forces extérieures. Dernière question, est-ce que ce référendum justement constitue une avancée ou un problème pour le retour à l'ordre constitutionnel ? Mais c'est une avancée. C'est une avancée tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a des voix dissidentes à l'interne qui donnent le sentiment que oui, la question de laïcité, le match. Mais aujourd'hui, il est établi que le Mali a une nouvelle constitution. Cette constitution-là renferme les aspirations profondes du peuple malien. ce n'est pas une constitution qui est une copie-collée des constitutions européennes ou françaises notamment, mais c'est une constitution qui a été élaborée sur la base des aspirations endogènes du peuple. Ça, c'est une avancée notable qui rend compte aussi de la vision aujourd'hui aussi bien des dirigeants que du peuple malien. Et donc, si les dirigeants maliens gardent le cap, restent aussi droits dans leur borde, restent cohérents par rapport à leur vision et à leur système mis en place qui a reçu l'assentiment du peuple malien, on peut être en droit d'espérer que le Mali sera un pays modèle dans les années à venir. Et à partir de ce que ces dirigeants ont eu à faire, on aura une forme de tâche d'huile dans notre région. Et pour conclure, les inquiétudes de Houmin Roachou de face aux violences au Mali sont légitimes ? Qu'elles soient légitimes ou pas, les Maliens savent ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de sécuriser leur territoire, ils ont besoin de sécuriser leur peuple, ils ont besoin d'épanouir ce peuple-là, de protéger la population civile, etc. Et donc, qu'elles soient légitimes ou pas, les Maliens savent ce qu'ils ont à faire. S'il y a des volontés, des volontés allées au plan international, qu'ils veulent vraiment les aider, qu'ils les aident dans la sincérité et dans le respect scrupulé de la souveraineté du Mali, des choix stratégiques que les Maliens font en termes de partenariat et en même temps en termes de protection de leur peuple. Merci, Lucas Maki, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci à vous de nous avoir suivis. On marque une pause pour une nouvelle édition du journal sur Néodinfo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Néodinfo ...